Le problème avec la montagne d'or et tout ce que ça va engendrer est beaucoup plus profond que tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. La question du cyanure, ce n'est pas si ça va être des cyanurés, c'est qu'il y a un danger qui n'existe pas en Guyane aujourd'hui et quand on va mettre en place ce projet là, c'est des tonnes de cyanures qui vont arriver en Guyane qui n'existe pas aujourd'hui, c'est un danger qui n'est pas présent. La question des emplois, c'est-à-dire que c'est l'unique proposition qu'on nous fait, sauf que ça va se faire au détriment d'énormément de choses, il y aura 1100 aller-retour si je ne me trompe pas de camion par jour. C'est quelque chose qui n'existe pas en Guyane aujourd'hui. En fait le problème avec ce projet là, c'est qu'on n'arrive pas à visualiser qu'est-ce que ça va engendrer et les promoteurs du projet ne nous encore pas. La chose avec laquelle j'ai énormément de difficultés sont les soutiens locaux et nationaux. L'étude d'impact n'a pas encore été diffusée, donc c'est normal que par exemple il y ait des personnes qui se positionnent contre parce qu'ils sont méfiants, mais ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient déjà pour alors que les impacts ne sont toujours pas quantifiables ni mesurables. nous, en tant que peuple premier, en tant que souverain de ce territoire, on refuse parce que simplement dans notre mode de pensée, dans nos visions des choses, nous ne sommes que des hommes et on ne doit pas avoir la prétention de pouvoir juger de ce qu'il y a de mieux pour d'autres formes de vie en vérité. Donc on ne peut pas porter atteinte à ce qu'on appelle la nature. La question également des préservations des sites précolombiens, il y a 12 collines couronnées, donc 12 sites à haute valeur, comment dire, archéologiques, c'est les traces des anciennes civilisations amérindiennes, ce sont les traces de nos anciens à nous. Donc on ne peut pas se permettre d'accepter un projet qui va saccager tout ça. Donc c'est autant de raisons pour que nous, en tant que jeunes amérindiens, en tant que peuple premier, en tant que Guyanais, on se prononce contre ce projet et aujourd'hui je souhaite donner un message à la France, c'est qu'on ira jusqu'au bout pour stopper ce projet-là et qu'on aura besoin de soutien, mais que vous pouvez compter sur nous, que ce soit ceux qui sont pour le projet, que ce soit ceux qui sont contre le projet, pour dire qu'on va réussir à stopper la montagne d'or. Ça c'est une promesse qu'on vous fait, c'est une promesse qu'on se fait également à nous parce que c'est une responsabilité, c'est un devoir qu'on a envers les générations futures. Merci. Merci. Merci.